bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler chaussettes alors je vous préviens tout de suite c'est pas une vidéo dans laquelle je vais vous donner les conseils pour réussir à tout prix ses chaussettes je vais pas vous donner les recettes miracles je vais pas vous donner vraiment de patron magique etc on est plutôt dans une vidéo où j'ai débuté en chaussettes j'ai testé quelques petites choses des choses qui m'ont plu des choses qui m'ont moins plu et du coup derrière l'objectif en fait c'est de vous partager ça de vous partager mon expérience comment j'ai commencé pourquoi pourquoi j'ai pas accroché pourquoi maintenant j'accroche enfin voilà donc ça reste comme je vous dis vraiment mes expériences de débutante en chaussettes en fin de compte parce que parce que j'ai beau tricoter depuis un petit paquet d'années comme je vous le disais dans mon précédent épisode de podcast j'ai appris à tricoter il ya presque trente ans je tricote régulièrement depuis vingt ans et pourtant je suis arrivé dans le monde des chaussettes voilà tout doucement en redécouvrant un petit peu les choses en ayant l'impression de devoir repartir de zéro quelque part après voilà depuis depuis vingt ans forcément j'ai évolué au niveau des tricots alors déjà il ya il ya 30 ans via 28 ans quand quand j'ai commencé à tricoter on achetait de la laine à monoprix ma mère elle était plutôt bergère de france on n'avait pas de magasin fil d'art après quand moi j'ai vraiment j'ai vraiment accroché avec le tricot donc il ya 20 ans là je suis passé par une période fil d'art mais addiction à fil d'art je connaissais tous leurs catalogues par coeur je les achetais dès leur sortie les soldes j'avais trop hâte d'aller dans mon petit magasin fil d'art pour voir pour voir ce qu'ils avaient puis ça a été comme ça étudiante au début j'ai commencé à travailler jusqu'à ce que enfin oui je en fait je pense que j'ai des quand j'ai commencé à travailler peu de temps après j'ai découvert ravelry en version bêta et puis et puis les aiguilles circulaires et puis les modèles sur ravelry et puis les laines teintes mains notamment grâce au salon et aux premiers épisodes de podcast que j'ai pu voir voilà et donc petit à petit et à chaque fois enfin il y avait ce truc alors moi les aiguilles circulaires j'ai pas eu l'impression d'avoir vécu une grande révolution en revanche ça a plutôt été sur les laines teintes mains parce que parce que voilà il fallait que enfin et et autre chose aussi la méthode continentale et là il ya enfin j'ai eu l'impression de devoir réapprendre des choses et puis petit à petit voilà maintenant on me dit tiens je vais faire quelque chose avec de la soie enfin je vais tricoter une matière et tout qui contient de la soie je me dire ah ok bon la soie potentiellement au blocage ça peut vraiment s'étendre le mérino oui ça s'étend mais un petit peu sauf si je fais que un truc en ordre d'elle enfin voilà je trouve que je commence à avoir forcément des automatismes je sais comment je tricote je vais prendre de la fingering je me dis oui moi de toute façon moi en 3 25 j'aurai soit du 24 soit du 25 mailles voilà tout ça là c'est bon mais en fait dans les chaussettes on repart de zéro quelque part et et je trouve que ça a un côté un petit peu plus exigeant parce que un pull si on fait notre échantillon et on tombe sur 24 ou 25 mailles par admettons on tombe sur 25 mailles et il en fallait 24 alors oui on n'aura pas le rendu attendu exactement ça paraît être qu'une maille pour 10 cm mais on a de nombreux on a de nombreuses fois 10 cm pour faire le tour de notre corps donc forcément une maille passé a quand même un certain impact mais mais en même temps ça reste un pull donc ça veut dire que si vous avez si en fait vous avez deux centimètres de trop par rapport à ce que vous vouliez à la base bah je pense que neuf fois sur dix vous allez même pas vous en rendre compte des chaussettes si on a deux centimètres en trop sur une paire de chaussettes on le ressent tout de suite et donc il y avait ce truc là donc mélange enfin je tricote en méthode continentale je tricote clash je déteste le magic loop je veux des chaussettes qui soit bien serré donc je tricote clash et je veux quelque chose de très serré donc voilà tous ces trucs là c'est pour ça que j'avais l'impression de repartir à zéro pour un projet où l'échantillon allait pas me sauver parce que pour moi c'est hors de question de faire un échantillon pour des chaussettes voilà donc voilà un petit peu ce que j'avais en tête quand je me suis lancé la première fois et quand je me suis lancé la deuxième fois puisque ça s'est passé comme ça donc les chaussettes ça m'attirait encore une fois voilà je suis influencé par les podcasts que je regardais notamment à cette époque là enfin les tout dans les tout premiers épisodes de podcast que je regardais il y avait beaucoup 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 de chaussettes avec des autorillantes et tout et tout et et au début ça m'attirait pas parce que je me disais non mais à quoi ça sert de tricoter pour ses pieds voilà donc on tricote un bonnet oui c'est logique et puis ça se voit on tricote un pull bah oui non mais un pull ça fait quand même la majeure partie de nos tenues voilà un gilet c'est pareil les châles j'ai eu du mal puis maintenant les châles non mais bien sûr c'est c'est évident de tricoter des châles bon je pense que j'en ai un petit paquet mais mais voilà tricoter des chaussettes je voyais pas trop l'intérêt et puis alors tricoter des chaussettes en laine teinte main donc j'adore les laines teinte main enfin vraiment je 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 crois que je le répète assez j'adore j'adore le travail qui est fait sur les laines teinte main ça a un certain coup ce qui est logique vu le travail qui est fait dessus voilà mais alors de la laine teinte main donc en fait payer un écheveau pour une paire de chaussettes on se retrouve avec une paire de chaussettes à 20 et quelques euros et encore quand on veut vraiment de la belle laine teinte main autorillante et tout je comprenais pas trop alors c'était bien ça me faisait rêver mais je je voyais pas trop pourquoi voilà et puis et puis et puis et puis bon bah voilà j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup tricoter les châles j'en ai assez des bonnets j'en ai plein je ne grandis plus je n'ai plus besoin de faire une grande garde-robe je ne tricote pas pour mes enfants parce que mes derniers tricots ont été de véritables échecs auprès de chacun d'eux voilà je me rappelle précisément le dernier tricot que j'ai fait pour chacun des enfants et le je me rappelle précisément le nombre de fois où ce tricot a été porté donc voilà je au niveau des gilets et puis bon voilà je je continue à en faire j'aime bien je trouve que j'ai toujours enfin je commence à m'organiser enfin je sais quand il fait telle température dehors j'ai ma catégorie depuis les gilets qui peut aller etc mais bon je commence à être quand même assez bien enfin j'ai j'en ai pas mal et tout et puis c'est vrai que je suis quand même frileuse et que des petites chaussettes aux pieds ça ferait quand même pas de mal etc donc un donné j'ai voulu me lancer j'ai voulu me lancer je sais plus exactement pourquoi mais un donné c'est vrai que j'hésitais beaucoup et puis ma copine élodie hélo tulipe m'a offert il ya deux ans et demi pour mon anniversaire des d une pelote de mondime de rétro zaria si je me trompe pas que voilà pour me lancer dans les chaussettes pour me donner un petit coup de pouce et tout pour pour me lancer et et donc du coup j'ai tricoté cette pelote avec plaisir et j'ai porté mes chaussettes avec plaisir alors je je vais vous expliquer enfin quand je dis avec plaisir c'est parce que vraiment enfin j'étais très contente de comment ça s'est passé et tout mais derrière j'ai pas accroché et j'ai arrêté pour certaines raisons donc au niveau du modèle j'ai utilisé le modèle de les petits fils qui pendent parce que j'ai mes échantillons de l'époque à l'intérieur tiens d'ailleurs j'ai besoin d'échantillons pour un projet c'est parfait donc donc voilà du coup j'ai j'ai le bullet journal pour tricopathe de de melise que vous pouvez retrouver sur youtube sous le pseudo la boutiqueuse qui m'a qui me l'avait offert et j'ai toujours j'ai toujours son petit mot à l'intérieur et en fait à l'intérieur donc j'en avais pas mal entendu parler de toute façon je pense que voilà vous connaissez tous le bullet journal pour tricopathe ce que j'ai commencé à que j'ai commencé à remplir mais enfin si je l'ai quand même pas mal rempli mais c'est vrai que si vous me connaissez vous devez savoir que j'adore commencer des carnets et puis il ya toujours un moment où j'arrête où j'abandonne et ça m'agace ça m'agace parce que parce que j'aimerais être plus rigoureuse sur ça mais il ya un donné où ça m'agace parce que je trouve que ça va plus vite de faire ça ailleurs ou ou même j'en ai plus besoin mais ça je m'agace et donc en tout cas dans le bullet journal pour pour tricopathe il n'y a pas que des femmes voyez vous avez des pages vous avez des pages comme ça pour noter vos projets et tout mais il n'y a pas que ça il ya de nombreux conseils à des choses par exemple pour faire ses anneaux marqueurs soi même les différents sites de de tricot les podcasts de tricot incontournable de l'époque les les failles les boutiques en ligne enfin voyez enfin enfin de toute façon voilà ça s'appelle bullet journal ça s'appelle bullet journal c'est un bullet journal donc avec toutes les caractéristiques et tout et il ya il ya deux il ya il ya quatre pages sur les chaussettes il ya notamment toute une partie sur les chaussettes voilà une double page comme ça où où mélise explique un petit peu le principe des chaussettes et ensuite il ya une double page sur le patron de chaussettes je me rappelle d'ailleurs avoir fait ça à les avoir tricoté quand j'étais sur une plage à caen au mois d'août oui c'est super beau et et donc il ya notamment les correspondances pointures longueur enfin voilà il ya plein de choses la laine ce qu'il faut enfin ce qu'elle conseille les aiguilles construction et et puis le patron de le patron de chaussettes qu'elle que que mélise propose voilà donc je suis partie avec ça parce que j'aurais jamais eu de bons échos et tout et donc avec la laine d'élodie et l'eau tulip et avec les explications de mélise la boutiqueuse que vous pouvez retrouver donc chacune sur leur chaîne youtube que je vous conseille j'ai tricoté ma paire de chaussettes dont voici une chaussette et c'est un c'est un modèle donc qu'on commence par le haut va par le haut par la cheville et avec un talon renforcé voilà donc voilà pour pour le modèle il est pas mal porté elle était un petit peu grande pour moi mais bon ça c'est un souci que j'ai mais c'est un souci que j'ai enfin voilà parce que parce que je sais comment je tricote et tout j'ai pas j'en ai fait une et je me suis arrêté parce que j'ai pas accroché sur la façon de tricoter ses chaussettes enfin ses chaussettes enfin des chaussettes c'est pas c'est pas du tout ce patron c'est j'ai pas accroché sur la façon de tricoter des chaussettes je sais que les chaussettes se tricotent principalement en magique loupe personnellement je sais que je tricote lâche j'ai voulu partir avec des aiguilles 2 je n'ai pas d'aiguilles 2 enfin d'aiguilles 80 cm voilà j'ai enfin j'en avais pas je comptais pas forcément m'équiper parce que j'étais pas sûr que ce soit vraiment des aiguilles 2 qui qui fallait bon à ce moment là je travaillais pas en plus donc je réfléchissais un petit peu à mes dépenses d'accessoires tricot donc voilà du coup j'étais pas sûr que j'ai une copine qui m'a prêté des aiguilles double pointe et puis juste après j'ai trouvé un bon plan sur sur amazon pour acheter d'autres aiguilles double pointe parce que c'était comme ça que je voulais commencer donc je suis partie avec des aiguilles double pointe et ça c'est les aiguilles double pointe que j'avais que je me suis acheté après donc voilà le principe des aiguilles double pointe c'est un petit peu les ancêtres des aiguilles circulaires si vous avez des mamies qui tricotent qui tricotent peut-être que les aiguilles circulaires elles connaissent pas mais les aiguilles double pointe à mon avis elles connaissent bien donc donc voilà le principe c'est de tricoter comme ça de mettre ses aiguilles comme ça et avec alors on tricote à quatre ou cinq aiguilles moi j'ai tendance à tricoter à quatre aiguilles parce que parce que j'ai l'impression de perdre du temps quand on passe de chaque aiguille et en fait on répartit ses mailles sur chacune des aiguilles double pointe et puis avec je sais pas si je vais réussir à vous montrer avec l'aiguille qui a à ça glissé un pied de fait tomber sous le canneau sous le fauteuil avec l'aiguille qui est là en fait on vient tricoter les aiguilles du les mailles d'une de ses aiguilles du coup cette aiguille là elle est récupérée par l'émail de l'aiguille qu'on vient tricoter on récupère donc l'autre aiguille etc puis on tourne comme ça voilà donc c'est un petit peu long parce que parce qu'il ya toujours cette histoire de quand on passe sur une autre aiguille il ya une sorte de jointure mais je trouve ça plus fluide pour moi que la méthode du magic loop malgré tout que je que je n'aime pas du tout voilà bon c'est pour ça que je vous ai prévenu en c'est une c'est une vidéo sur mes propres expériences si vous aimez le magic loop vous allez adorer les choses donc donc voilà du coup je fais un ce truc d'aiguille j'aimais pas trop puis mes aiguilles voilà je les avais acheté effectivement pas très cher bon bah elles accrochaient voyez j'ai même un petit bout là ça accrochait au bout j'ai même encore du fil sur le bout de l'aiguille qui accrochait donc ça le process m'a pas plu parce que parce que j'ai l'impression de passer mon temps à attirer mon fil à essayer de voir si ça se mettait bien ou pas à puis j'aimais pas parce que moi j'aime bien tricoter en rond enfin bon ça du coup voilà ça me plaisait pas j'ai l'impression tout le monde disait les chaussettes or les chaussettes moi j'ai été hyper rapide pour tricoter ma paire de chaussettes moi à ce moment là je travaillais pas je mon mari était en vacances donc donc j'avais quand même pas mal de temps et j'avais été hyper longue à tricoter ma paire de chaussettes quoi et voilà donc et puis combat après bah ouais elle était effectivement elle était grande parce que je tricote lâche et donc j'étais pas prête à recommencer en fait voilà j'étais pas prête à recommencer j'avais fait j'étais contente d'avoir fait ma paire de chaussettes mais mais voilà j'avais pas je souhaitais pas aller plus loin que ça voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que je les porte beaucoup voilà ça c'est c'est aussi le principal mais en tout cas je les porte beaucoup puis puis après ça bon après si vous me suivez depuis le début en épisode enfin dans mes épisodes de podcast j'ai dû vous en parler je me suis équipée alors j'ai en tête notamment quand j'ai voulu tricoter le pull bresset que j'ai c'est un pull que j'ai tricoté en aiguille 2 pour la partie unie en deux et demi sur le jacquard et j'ai du coup bah je me suis équipée en aiguille 2 chez au goût voilà donc j'étais prête pour pouvoir faire éventuellement du magic loop quand j'étais prête j'étais équipée prête psychologiquement pour faire du magic loop j'en sais rien mais mais bon voilà il y avait ce truc là et puis un donné j'ai entendu parler d'une autre aiguille je me suis dit que ce serait peut-être pas mal des aiguilles à 10 qui s'appelle soc wonder des 25 cm avec donc une aiguille courte et une aiguille longue que j'ai entendu que c'était pas mal pour des chaussettes et tout je dis ok non si j'avais pas tout commandé au même endroit et donc donc en fait le principe de cette aiguille c'est de mettre l'aiguille longue dans la main droite en tout cas c'est comme ça que je fais l'aiguille courte dans la main gauche et puis on tricote c'est du coup un peu à mi-chemin entre des 23 et des 30 cm les 23 cm ça aurait été une aiguille courte ce câble et une aiguille courte voilà mais les 23 cm au bout d'un moment ça peut faire un petit peu mal aux mains et du coup là je trouve qu'il ya une bonne prise en main voilà donc donc je m'étais équipée comme ça et puis je m'étais mis en objectif en 2020 de me tricoter une paire de chaussettes l'année était passé alors oui j'ai des copines qui tricotent des paires de chaussettes ouais j'ai vu des chaussettes vraiment sympa voilà j'étais toujours pas hyper partante et tout et puis et puis venir me donner j'ai fait le bilan de mon année 2020 je me suis dit mais c'est vrai je voulais tricoter une paire de chaussettes que j'avais pas fait et hop je l'ai remis pour l'année 2021 je trouve que c'est voilà c'était sympa qui là ça me tentait davantage donc il ya un donné je me suis dit bon voilà je vais m'y mettre je vais m'y mettre et puis je vous en ai parlé en vlog ou en podcast je sais plus et puis la tricopathe alsacienne m'a offert son patron de lilly socks donc elle m'a expliqué c'était un patron pour débutants et tout et puis voilà moi j'étais j'étais prête à m'y mettre puis j'ai regardé son patron et ça correspondait bien à ce que je voulais donc déjà comme je vous dis dans le patron de mélise elle explique vraiment et c'est moi c'est ce dont j'avais besoin à ce moment là parce que parce qu'on entend les personnes qui disent ah mais moi je tricote façon mes chaussettes c'est du je connais ma recette de chaussettes c'est du 60 miles paf 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 talent machin truc 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 et ok de toute façon je fais d'une poiture 38 et donc il me faut tant moi tout ça c'était c'était totalement sorcier pour moi je savais pas trop comment partir et vraiment enfin je 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 le reprécise si je n'ai pas assez dit mais tous ces éléments sont vraiment bien dans le bullet journal pour tricopathe de mélise parce que avec ces histoires de vous savez je vous viens de vous montrer les deux double page il ya le patron mais je sais vraiment il ya toutes les explications et tout ça voilà c'est des questions que je me posais et du coup je me suis retrouvée avec les réponses à ces questions là dans dans le bullet journal pour tricopathe dans les explications de lilly socks j'ai j'ai trouvé des réponses à des questions que je me posais sur les différents types de talons par exemple enfin il ya 10 différents types de talons et en fait dans le patron il y à les photos des différents types de talons donc ça c'est pour moi c'est génial c'est à dire que parce que moi je débute en chaussettes et donc me parler d'un talon en raccourci je veux dire ok mais concrètement ça donne quoi ça ressemble à quoi est ce que le rendu me plaît parce qu'en fait c'est ça que je veux à la base c'est c'est faire un tas à une chaussette qui me dont le rendu me plaît voilà donc donc là pour ma part talons renforcés bon voilà c'était ma première paire au niveau du rendu c'est pas tout à fait ce que je ce que je cherchais mais mais de toute façon j'ai fait ma première paire enfin voilà il y avait il y avait un autre enjeu derrière mais voilà puisque dans le patron des lily socks j'avais le choix j'ai choisi un autre type de patron j'ai été pioché dans les laines que j'avais dans ma petite boîte de reste et donc j'ai pris de la j'ai pris de la madeleine et philibert reste d'un pull que j'avais fait c'est de la laine avec du nylon donc de un reste de laine teintement avec du nylon puisqu'il faut bien du nylon dans sa danse dans sa laine pour que ce soit résistant et puis la faible au m'avait offert des petits mini et j'en ai profité pour voilà pour utiliser des petits mini donc c'est pas les chaussettes les plus gaies du monde vous verrez après j'ai j'ai tapé à l'opposé pour la paire d'après mais voilà donc j'ai choisi un alors je voulais vraiment des chaussettes bicolores je trouvais que c'était rigolo je voulais voir comment ça fonctionnait comment ça marchait au niveau du rendu quand j'ai vu tous les types de talons le talon rang raccourci me plaisait beaucoup au niveau du rendu donc donc je suis partie sur ça voilà en plus moi j'adore les rangs raccourcis j'ai une passion pour le les german short rose je suis la fille complètement taré qui déteste le magic loop et qui a une passion pour les german short rose et donc donc voilà au niveau au niveau de désélui justement j'en ai profité pour utiliser mes petites adi que j'ai vraiment beaucoup aimé donc moi les manches les manches je les tricote en en 30 cm sauf les les alors les poignées soit je les tricote en 30 cm sinon je ressors de plus en plus mais 23 centimètres avant je tricotais mes manches avec des 23 cm et avant je tricotais mes manches avec du magic loop et puis avant je pouvais utiliser des aiguilles double pointe mais le 23 cm me font un peu mal aux mains parce que parce qu'on a une certaine prison 1 et 30 cm sont vraiment bien fait elles sont coudées donc je tricote comme ça puis au bout hop 23 cm là du coup je retrouve le confort des 30 cm mes mains se positionnent main mes mains se positionnent bien j'ai c'est surtout avec la main droite que j'avais des soucis donc d'avoir la grande aiguille dans la main droite c'est très confortable pour moi voilà donc je suis partie tricotant lâche je suis partie avec des aiguilles 2 mm et puis bon avec les différents conseils que j'ai eu à droite à gauche et tout je suis partie sur du 60 mailles en me disant que bon ça devrait aller de faire des aiguilles des chaussettes avec 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 60 mailles voilà donc donc en tout cas j'ai quand je suis partie dans cette addiction je me rappelle avoir passé notamment toute une soirée à regarder les différentes infos que je pouvais trouver à droite à gauche sur les chaussettes et tout j'ai j'ai aussi un modèle à un livre avec un modèle de chaussettes je regardais et où je voulais je voulais voir comment partir enfin c'était vraiment je vous dis vraiment une addiction et je remercie mes copines élodie et le tulip et aurélie steinberger nits de m'avoir accompagné dans ce moment de folie voilà et elles font toutes les deux de superbe paire de chaussettes donc voilà je suis partie sur du 60 mailles après moi je fais du 39 voilà bon je tricote lâche et le 60 mai c'était trop grand voilà donc voilà donc pareil c'est des chaussettes qui se commencent par là donc voilà donc au final mon deuxième première paire encore une fois un peu trop lâche donc ça je me rappelle plus de toute façon ce que j'avais choisi pour la paire précédente j'étais équipée d'une autre façon donc donc voilà en tout cas d'avoir utilisé une laine teinte main j'ai j'aime bien c'est très agréable c'est très doux aux pieds mais c'est un petit peu lâche alors je peux les je peux les c'est quand même assez serré un à ce niveau là après bon j'ai pas des pieds très fort ni des pieds extrêmement fin mais mais bon ça se tient quand même mais ça me fait bizarre d'avoir moi des chaussettes très très tirés donc j'ai tendance à aller à les plisser un peu comme ça puis c'est très bien pour des chaussettes un peu un petit peu cocooning donc voilà donc en fait c'était ma deuxième première paire j'ai beaucoup aimé le processus de tricot ça a été extrêmement rapide à faire mais alors que j'avais des souvenirs totalement différents avec ses aiguilles ça s'est très bien passé j'ai beaucoup aimé c'est bien en plus moi je lis en même temps que je tricote donc c'était parfait je veux dire j'ai l'impression de tricoter ma paire de chaussettes sans m'en rendre compte donc vraiment pour moi ça a été ça a été vraiment un très un très bon moment de tricot mais le le au final c'était un petit peu lâche donc et puis oui j'ai aussi apprécié emmener mon petit bout de tricot dans mon sac quand j'attendais les enfants à l'école enfin c'est c'est très transportable on peut tricoter debout et tout j'ai j'ai pas là mais ma copine aurélie m'a fait un sac à projet qui se tient sur poignet enfin sur sur le coude et et voilà enfin c'est c'est génial et ça répond à des besoins que j'avais parce que parfois quand j'ai mon tricot qui arrive à la fin gros pull avec plusieurs plusieurs fils je me projette dans mon prochain projet où je vais tricoter un fil de fingering merino et un fil de mohair bon ben voilà je me vois pas à la fin du projet transporter ça c'est embêtant alors qu'une paire de chaussettes c'est hyper pratique puis ça ça dérange moins enfin je veux dire si on tricote dans les transports à côté de personnes on les gêne pas avec nos coudes quoi on tricote notre petite percasse donc ensuite j'ai voulu j'ai voulu tenter autre chose au niveau de la laine et là je me suis acheté un kit à chaussettes de la laine teinte main chez c'est laine donc là j'y étais j'ai vraiment acheté de la laine teinte main pour faire des chaussettes et ça m'a pas du tout dérangé et j'étais très contente très contente j'avais envie de chaussettes fluo et donc et donc là on y est donc dans ce petit kit il y avait 50 g donc moi 50 grammes ça me suffit pour faire une paire de chaussettes j'ai même un petit reste et puis 20 grammes pour les coloris contrastant et il me reste également de la laine donc j'ai trouvé ça très rigolo ce coup-ci je suis partie sur 56 mailles c'est le même patron alors j'ai voulu la ranger faire plus court honnêtement j'ai dû peut-être enlever deux rangs par rapport au patron lily socks donc donc voilà comme je vous dis le patron lily socks il est vraiment extrêmement bien expliqué vous avez vous avez les explications en fait pour pour chaque type de talons et je crois qu'il y en a quatre vous avez des tutos vidéo pour chaque partie non mais il ya énormément de tutos vidéo vous avez et vous avez aussi ce truc que j'aime beaucoup dans ce style de patron et qui répond à mes questions avec ici vous devez faire des diminutions de ce sens là parce que et on explique pourquoi et comme c'est un patron qui s'adresse à des débutants j'aime beaucoup ces explications après quand quand on a l'habitude de tricoter on n'a pas besoin de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose on s'en doute ou on se pose plus de questions mais là à ce stade là pour commencer en fait dans les chaussettes ce patron est vraiment hyper hyper bien fait et il a vraiment enfin moi il m'a vraiment servi parce que je me posais des questions et il a répondu à mes questions voilà donc dans un patron à l'objet enfin c'est un patron un patron pour tricoter des chaussettes des chaussettes simples après amusez vous à mettre du point de semis à mettre des jetés enfin si vous mettez des jetés faites attention parce que ça va ça va s'étendre mais je veux dire vous pouvez vous amuser à faire à faire autre chose mais en patron de base avec plein de types de talons et tout chaussettes qui se commencent par le haut à chaque fois mais vraiment enfin ça pour moi ça a été nickel et puis comme je vous dis avec des tutos pour pour monter les mailles pour faire le grafting etc ça pour moi ça a vraiment été été nickel à ce moment là en fait au moment où j'ai je me suis lancé dans les chaussettes est sorti le livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques par émilie droin et élodie morand chez érol ça a été enfin voilà ça a été assez synchro enfin je veux dire il ya des fois il ya des fois on a l'impression qu'il ya une grosse influence et que tout le monde se lance en même temps parce qu'il ya machin qu'on a parlé et puis c'est là j'ai l'impression qu'on a été le hasard a fait qu'on a été plein à se lancer dans les chaussettes au moment où ce livre est sorti et 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 c'est des heureux hasard parce que ce livre pour moi est tombé pile au bon moment donc il m'a été il m'a été offert en service presse voilà donc je remercie en tout cas je remercie en tout cas ballet les autrices et puis les éditions et roll et donc les autrices vous pouvez les retrouver sur leur sur instagram sous les pseudos tête en l'air pour élodie et émilie droin canton bise pour émilie donc ce sont de grandes tricoteuses de chaussettes et puis là dans ce livre on a été au delà et ça encore ce livre quand je vous dis il est arrivé au moment où il fallait parce que je me posais encore beaucoup de questions sur les chaussettes je suis pénible à me poser trop de questions je crois et donc enfin tant que ça m'empêche pas de commencer un projet ça va mais mais du coup ça ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis plongé dans ce livre en me disant enfin oui mais j'ai vraiment des souvenirs de folie au mois de janvier où je me suis dit mais si est-ce que vraiment c'est la meilleure méthode pour moi de commencer les chaussettes par le haut je regarde dans mon petit livre et puis ce livre est très bien fait parce que bon déjà il est au niveau de la présentation il est top il est coloré mais il y a énormément d'informations sans que ce soir est barbatif on n'est pas sur un roman quoi un roman sur les chaussettes ce serait quand même pas très intéressant donc c'est c'est fait de façon à ce que voilà soit on est intéressé par un chapitre par exemple la présentation d'une chaussette tricotée on peut être intéressé par chapitre et dans ce cas là justement on va le lire un peu comme une roman comme un roman mais avec une présentation vachement plus fun soit on est intéressé par une information en particulier et dans ces cas là l'information saute aux yeux et justement moi moi j'ai enfin je l'ai utilisé des deux façons mais notamment notamment sur les les en fait dans chaque chapitre il ya des conseils vous voyez là le chapitre 2 choisir ses aiguilles pour tricoter des chaussettes du coup il ya un petit tableau avec diamètre des aiguilles si on a une tension lâche tension moyenne tension serrée qu'est ce qu'il faut utiliser par exemple quand on tricote lâche on évite d'utiliser des aiguilles de 75 et tout ça s'est mis dans un petit tableau donc il ya pas besoin d'aller chercher plus loin après il ya les différents types d'aiguilles si on veut tricoter en magique loupe les double pointe les jeux de trois aiguilles courbées et moi je me posais aussi des questions sur sur les talons en fait moi voilà j'ai bien aimé tricoter avec des rangs raccourcis parce que j'adore le rendu des rangs raccourcis je trouve que ça rend trop bien c'est comme des vraies chaussettes c'est sympa pour faire des modèles bicolores en plus c'est dans le tricot enfin il n'y a pas de ça se fait tout seul en fait j'ai pas l'impression d'avoir une pause par exemple les talons après coup j'aimerais bien essayer mais le coup de faire le truc de faire ça après coup ça m'attire ça m'attire juste pour le me dire voilà je l'aurais fait une fois mais je me dis non mais une fois que tu as l'impression que tu as fini ta chaussette tu reviens après pour aller relever enfin pour aller récupérer tes mailles enfin ouais il y a un côté bon le grafting ça me passionnait pas tant que ça parce que mes expériences précédentes en grafting moyen là je me retrouve avec une passion pour le grafting là ça y est voilà donc il y a aussi ce truc de découvrir des nouvelles techniques oui mais mais faut que le rendu me plaise quand même et là donc différentes formes de talons donc justement je me dis pas ouais ok j'ai choisi ce talon là qu'est ce qu'elles en disent des filles et va les filles ont fait un petit tableau avec chaque talent avec les plus les moins cette face c'est vraiment objectif donc après il ya il ya un petit truc à des petits encadrés par exemple là et vous élodie et milic quel talent préférez vous elle donne leur avis et pourquoi mais mais du coup c'est très intéressant parce qu'il ya les plus les moins et ça permet en fait de façon très objectif de dire ah oui donc moi j'ai été vers les vers les le talons en raccourci bon les moins c'est d'avoir des trous moi je trouve pas que j'ai des trous sur mon talon donc bon bah c'est bon ça me va enfin voilà c'est en ça que j'ai trouvé que c'était très intéressant l'autre truc du coup j'ai qui m'intéresserait de tester c'est donc là il ya dans tous les trucs il ya plusieurs techniques de rabat plusieurs techniques pour monter les mails etc il ya des tutos et il ya vraiment plein de choses l'autre truc qui va m'intéresser aussi c'est de commencer des chaussettes par la pointe pour l'instant ça me satisfait enfin franchement ce modèle là me satisfait entièrement voilà il fait le job ça me convient tout à fait j'ai pas de gg pas de soucis j'ai pas j'ai pas de raison de chercher autre chose mis à part un donné la lassitude et le besoin intellectuel de faire autre chose mais faut pas oublier que je tricote là c'est donc je vais vous montrer ma troisième paire de chaussettes que je tricote entre deux designs qui est que je fais que je tricote assez rapidement en ce moment je remercie le télétravail et les transports en moi enfin le temps de trajet en moi mais du coup bon voilà niveau intellectuel c'est bon niveau d'intellectuel sur le tricot je suis assez achalandé avec avec les designs que je crée donc une petite paire de chaussettes toute simple après ça me dérange pas bon c'est juste qu'au bout d'un moment des périodes chaussettes toute simple j'en aurais assez donc voilà là j'ai à nouveau j'ai à nouveau fait ma petite paire de chaussettes en ce moment je vois pas tant les trous que ça mais on a l'impression qu'on voit des petits trous quand même là vont toujours en raccourci commencer par le haut ce coup si j'ai fait des côtes de deux j'ai fait un petit peu plus courte donc là je vous avais dit madeleine et philibert avec les pointes talons pointe chevilles en le laffé ballot ici c'est du 100% sélène ici c'est du 100% sur le fil devina voilà donc après voilà j'aimerais tester quand même par la pointe et puis dans ce dans ce livre il y a également de très chouettes modèles celui de la présentation de la couverture que j'aime beaucoup et qui pour le coup se commence par la pointe donc ça pourrait être l'occasion mais il y en a d'autres qui me plaisent il y en a d'autres qui me plaisent voilà et donc en fait elles ont sorti sept modèles de chaussettes pour se faire un semainier et et donc dans tous ces modèles vous retrouvez des des constructions différentes des talons différents et donc c'est c'est très complet puis l'objectif aussi c'est de vous acheter un certain nombre d'échevaux et avec les échevaux vous faites vous cette paire de chaussettes quoi donc donc voilà celle là elles sont très chouettes aussi voilà donc du coup c'est vrai que j'avais j'ai trouvé pas mal pas mal de choses dedans je je vais arriver vers la fin de cette vidéo pour la saint valentin mon mari m'a offert un petit kit chien au goût avec des mini aiguilles donc qui est composé de deux trois câbles alors là j'en ai que deux j'en ai que deux parce que l'autre est ici donc des câbles et puis ici alors c'est tout petit mais c'est lourd et en fait à l'intérieur vous avez des aiguilles 2 aux aiguilles 3 25 des aiguilles courtes voilà et puis des aiguilles longues donc je commence à peine à aller à les utiliser les aiguilles interchangeable de mon côté j'ai un petit peu de mal parce que ça a tendance à se dévisser assez vite je trouve même si je visse avec les outils qu'on nous donne mais bon voilà là c'est assez pratique pour moi parce que j'avais pas de 23 cm en aiguilles 2 mm donc ça me permet de faire les côtes parce que parce que ça les côtes j'ai 56 mailles en aiguilles 2 ça tire un peu quand même sur ça donc là je fais les côtes comme ça c'est beaucoup plus confortable pour moi je me dis en même temps qu'avec toutes les aiguilles qu'il ya et tous les câbles qu'il ya je pense qu'avec avec le kit chez au goût je peux me reconstituer une aiguille comme ça donc à la limite je trouve que c'est pas mal notamment quand on débute parce qu'on a toutes les combinaisons possibles mais en même temps quand on débute est ce qu'on a envie de s'acheter un kit interchangeable ce qui représente un certain coût je ne sais pas moi je suis pas du style à me sur équiper quand je débute au cas où surtout que des kits interchangeables ça peut ça peut vite monter au niveau du coup mais mais voilà en tout cas faut savoir que ça existe et que de mon côté je l'ai sans avoir sans m'a posé la question si je souhaitais l'avoir ou pas mais je compte vraiment bien bien l'utiliser et puis comme je vous dis ça a tendance à se dévisser mais pour l'instant j'ai pas de soucis quoi et j'ai fait mais j'ai fait mais j'ai fait mais mes côtes de cette façon là voilà bon en tout cas comme je vous ai expliqué cette vidéo avait pour pour but de vous de vous parler de mes expériences sur les premières chaussettes maintenant je veux tricoter de la laine haute oriente je veux commencer mes chaussettes par là parler les orteils pour me dire après ah ouais non mais en fait ma méthode préférée c'est celle là celle là je sais que pour moi il faut 56 mails des chaussettes simples avec des rangs raccourcis me conviennent tout à fait je veux tenter j'ai plein de laine pour faire des chaussettes des laines à paillettes je veux tenter avec des motifs je veux tenter plein de choses je veux tenter des designs de chaussettes on va voir tout ça mais en tout cas voici mes premières expériences en chaussettes n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez et je vous dis à bientôt à bientôt